... Ça, on parle de dire du mal, qui est très à la mode en ce moment, de dire du mal. Mais M. Serriot, que je ne connais pas du tout, homme charmant en demeurant, comment dire, je trouve qu'il a écrit un livre d'amoureux. C'est ça qui me vient en premier l'esprit, un livre d'amoureux. C'est-à-dire un livre qui cherche un peu à remettre, à redonner des lettres de noblesse à la notion d'émerveillement. C'est quelqu'un qui a pris à bras-le-corps tout ce qu'on peut déplorer dans les attitudes de nos contemporains, surtout bien inspiré du monde médiatique, qui, comme on le sait, est très bienveillant, toujours affable, toujours à chercher à élever les gens vers des hauteurs de respiration plus élevées. Donc voilà, lui, il a fait le contre-pied. Il a juste pris ça avec beaucoup d'humour. C'est un livre fondamentalement bienveillant, qui prône en creux un peu la tolérance de façon constructive. C'est aussi un livre qui cherche à provoquer peut-être des éclats de rire inattendus sur la façon dont on peut trouver et dépeindre tous les travers de nos contemporains. Et c'est aussi un peu comme un hymne à la droiture intellectuelle. Un peu une nostalgie de l'ancien temps, de ces valeurs qui maintenant peuvent paraître un peu surannées, mais qui faisaient un peu tout le panache et l'élégance de ce qu'on appelle le monde intellectuel. Et qui maintenant, bon, on est passé à notre mode de fonctionnement. Et voilà, donc moi je trouve ça assez joyeux finalement de dire ça, parce que c'est pas complaisant. C'est pas d'honneur de leçons, même si ça ressemble quand même à pas mal de reproches mis les uns après les autres. Mais au final, ça recadre, comme on dit. C'est une espèce de focus sur l'état des lieux du moment. Et puis si je veux faire un peu mon intellectuel, je trouverais une forme de filiation. Alors attention, je vais loin quand même. Une filiation un peu vers... J'irais chercher du côté de Nelson Mandela et de Martin Luther King, qui avaient quand même dans leur discours toujours la volonté de remettre au centre du propos le gros potentiel de la bonté humaine, comme creuset principal de l'intelligence. Et voilà, je crois que c'est un peu ça qu'il recherche peut-être. Peut-être qu'il n'a pas rencontré Mandela et King, j'imagine que non, encore moins. Mais voilà, une espèce de petite filiation où ça se veut. Revenons aux valeurs de base et à la simplicité. Sur ce, bonsoir.